Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler les cuisses sans faire de squat. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle, c'est-à-dire une musculation que vous pouvez adapter au quotidien, vous vous rendre plus fort dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'exercice pour travailler les cuisses sans faire le squat. Vous faites peut-être partie des personnes qui n'aiment pas le squat parce que morphologiquement, c'est un exercice qui ne vous correspond pas, vous n'avez pas de bonne sensation, vous ne savez pas où vous placer, votre morphologie ne vous permet pas de faire le squat, vous n'aimez pas la charge sur le dos, vous n'avez pas peur pour vos genoux, il y a plein de raisons de ne pas aimer le squat. C'est un exercice complet, le squat, c'est un très bon exercice, mais ce n'est pas forcément le seul qu'il faut absolument vous fracasser pour avoir des bonnes cuisses. Il ne faut pas vous contenter que de ça. Il y a d'autres exercices très efficaces, je pense à deux exercices en particulier qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien, qui pour moi sont même mieux que le squat. Le squat, l'avantage qu'il y a le squat, c'est que ça permet de travailler en force, donc les deux jambes bien stabilisées, travailler en puissance et en force. L'inconvénient, c'est que pour le transférer dans la vie de tous les jours, on est rarement les deux jambes alignées sur la même ligne, d'accord ? Bien alignées, on est souvent une jambe un peu décalée, et donc c'est là où je veux en venir. C'est bien de travailler l'équilibre gauche-droite et travailler des jambes où les jambes ne sont pas alignées, comme les fentes. Les fentes, on met beaucoup moins lourd, on n'a pas besoin d'autant charger sur le dos, surtout si vous maîtrisez les tempos et les variantes de fentes. On va voir ça. Les fentes, donc je le rappelle, les fentes, c'est ça. Une jambe devant, une jambe derrière, je descends le genou au sol et je remonte. Problème d'équilibre, on met la main au mur, tout simplement, je glisse, hop, et je remonte, ok ? Super exercice parce que ça permet de travailler de façon isolée la jambe gauche et la jambe droite. Alors, il y a des petites variantes quand même, juste vite fait. Si je pars la jambe vraiment en arrière, ici, et le genou un peu derrière le talon, je remonte ici, hop, on est pas mal sur les ischios jambiers, derrière la jambe. Si j'approche plus, le genou dépasse, ici, je suis plus sur le quadriceps, d'accord ? Et c'est encore plus vrai si on le fait en dynamique. Si j'ai la jambe qui est bien devant, là, j'appuie sur le talon, j'avance ici et j'alterne, je suis vachement sur les ischios jambiers, ici. Le genou qui est bien derrière le talon, le fait de revenir ici, ischios jambiers, et à l'inverse, la jambe bien en avant et celle-là aussi rapprochée, là, poussée pour revenir là, d'accord ? Hop, je suis plus sur les quadriceps, des petites variantes pour c'est bien un peu plus quadriceps ou ischios jambiers. Avec les fentes, les variantes, vous pouvez prendre avec alter, ou avec élastique, ou avec son suspension, donc là, ici, je prends l'élastique, là, et je peux travailler mes fentes, ici. Comme je vous disais tout à l'heure, soit le talon en arrière, là, et j'avance, ici, la fente arrière je veux pas faire, mais je peux le faire ici. Fente, fente alternée, en avançant on peut pas faire, mais là, ici, hop, les jambes bien serrées d'une contre l'autre, ici, là, je suis vachement sur les quadriceps, d'accord ? J'avance l'autre jambe, ici, là, j'avance bien le genou, talon au sol, ici, sur le quadriceps, avec la tension des élastiques, vous voulez vous cramer ? Au lieu de le faire, comme ça, ici, qui me permettra de m'être très lourd, vous changez votre tempo, vous freinez la descente, vous contrôlez la montée, là, on contrôle la descente, et doucement la montée, ok ? Ça permet de bien cibler les cuisses. Donc, les fentes, aussi, avec ces angles de suspension, ici, permettent de bien cibler la jambe au sol, en gardant le talon collé à la fesse, ici, je monte sur une jambe, hop, je reviens, donc un travail équipe qui est plus important, je pose le genou au sol, si j'ai besoin, hop, et j'avance. Là, je cible à 100% ma jambe de devant, parce que la jambe arrière, le talon reste collé à la fesse, proche de la fesse, j'essaie de pas du tout utiliser la jambe arrière, hop, là, je cible à 100%, ok ? Les fentes bulgares, ça se fait aussi, pied sur un banc, ici, je descends, je remonte, là, ça permet de travailler l'équilibre, plus concentré sur la jambe avant, sauf que là, contrairement au TRX, la jambe arrière va m'aider un petit peu. C'est un bon exercice, hein, c'est un bon exercice, mais là, ici, hop, je prends des haltères, ou les élastiques, pieds derrière, m'aident un petit peu, je monte, je descends. Donc, forcément, on mettra beaucoup moins lourd que le squat, on ne chargera pas sur les épaules, surtout pas, parce que c'est trop dangereux, surtout pas, on prend les haltères ou les élastiques, qui permet de cibler les jambes gauches, les jambes droites. Donc, pieds dans les sangles, c'est bien, pieds sur un banc, c'est bien, ici, j'en monte, je m'installe, hop, voilà, et je monte, je contrôle la montée et la descente, ok ? Bien me concentrer sur la jambe avant, la jambe arrière m'aide un peu pour l'équilibre, soit une sangle, je me concentre encore plus sur ma jambe du sol, c'est encore mieux. Donc, voilà, des super exercices, on n'a pas fini, mais l'exercice que je vous encourage vraiment à faire, les fentes, c'est un super exercice. Mentalement, c'est dur, souvent, on trouve ça désagréable, parce que quand on a fait la jambe droite, il faut faire la jambe gauche, c'est dur, mais c'est vraiment le top, parce qu'on met moins lourd, on charge moins, on peut bien cibler, bien équilibrer. Un autre exercice que j'aime beaucoup, c'est le pistol squat. Alors, pistol squat, pour l'avoir, vous allez prendre un banc, donc, vous voyez, j'ai deux supports, là, ici, donc, là, j'ai un banc qui est haut, beaucoup plus haut que celui-là, en fait, vous faites comme ça au début, vous prenez un banc assez haut, ici, on s'assoit, on va chercher dans un premier temps à monter les deux pieds, ici, et on va enlever une jambe, essayer de freiner la descente jusqu'à s'asseoir, d'accord ? Je vous montre sur ce banc-là, vous me fassiez voir de profil, donc, au début, on va chercher, je vous montre une erreur courante, au début, on va chercher à freiner la descente, et là, forcément, vous allez tomber, vous êtes instable. Pourquoi ? Je vous montre de l'autre pied, vous allez voir, ici, là, je ne peux pas être stable, ce n'est pas possible. Pour être stable, il faut absolument que mon genou avance, je n'ai pas le choix, sinon je vais être déséquilibré. Donc, je recule le pied, ici, le squat, j'enlève une jambe, les mains devant pour faire contrepoids, si j'ai un halter, ça ne compte mieux, un sac à dos, ça ne compte mieux, ça fait contrepoids, le genou avance bien, penche un peu en avant, et je descends, hop, et je change de jambe, ici, et je freine la descente, ok ? Je freine le plus possible la descente. Ensuite, on est à l'aise, je m'aide un petit peu du talon, petit coup de pouce, hop, ici, là, je vais commencer à engager le mouvement, j'enlève le pied, je freine la descente, ici, là, petit coup de pouce, hop, là, et je freine la descente. Très important, on garde toujours le genou bien aligné, ça, ce n'est pas bon, d'accord ? Genou bien aligné, je monte, je descends, ça, c'est la version d'après, donc je vous le disais, donc on vient sur un support plus haut, j'enlève la jambe, hop, je monte, et finalement, comme je vous le disais, on contrôle la cadence, parce qu'ici, là, on ne sait pas trop ce qu'on travaille, j'essaie de contrôler la cadence, hop, je monte, je descends, ici, là, hop, je décolle, je freine, je le descends, vous voyez, je commence à décoller, j'arrête mon mouvement, hop, là, je monte, je descends, vraiment le top, 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 top pour travailler, jambe gauche, jambe droite, de façon équilibrée, pas besoin de charger, c'est un exercice très dur, ok ? Je vais vous montrer quand même un truc, si besoin, vous êtes fort, vous voulez charger un peu plus, je prends l'élastique, ici, pied dedans, hop, je l'installe là, et là, pareil, hop, voilà, ici, d'accord ? J'ai une jambe, je vous montre de l'autre côté, pareil, donc là, l'élastique, forcément, c'est tout de suite beaucoup plus dur, ici, je le mets devant, là, hop, je freine la descente, comment augmenter bien la difficulté ? Vous vous posez la question, oui, mais je ne suis pas assez souple d'essuie, je ne peux pas poser le talon, je ne peux pas avancer le genou, c'est pareil, j'ai une solution, vous prenez une cale, un petit halter, un livre, n'importe quoi, vous mettez le pied sur la cale, ici, hop, là, le pied sur la cale, ce qui va libérer la cheville, c'est beaucoup plus facile, et là, pareil, et j'appuie toujours sur le talon, le talon ne décolle pas, j'appuie bien sur le talon, je suis bien en appui sur le talon, ici, mais le fait de surélever le talon, permet de libérer ma cheville, permet d'avancer le genou beaucoup plus facilement, et pouvoir réussir à faire le mouvement, d'accord ? Les deux exercices que je vous propose, alors, s'il y a les sangles d'expansion, bien sûr, j'allais oublier, oh, l'erreur, j'allais oublier ça, quand même, le top, celui-là, les sangles d'expansion, non, c'est vraiment génial, en plus, le pistol squat avec 100 m'expansion, c'est encore plus facile, parce que là, les bras vont m'aider, je vais descendre, jusqu'à mâchoir par terre, ici, je vais vous montrer l'autre jambe, je m'assois par terre, et là, je pousse, je garde les bras tendus, idéalement, je pousse, même en diagonale, je monte, je reviens, ici, ensuite, je commence à, donc là, comme ça, hop, je reviens, une espèce de petite diagonale, petite vague, là, après, je suis à l'aise, j'essaie d'avancer un peu plus le genou, monter un peu plus droit, donc, les bras vont m'aider un petit peu, c'est de monter droit, et redescendre, ce que j'aime bien, c'est là, on peut faire l'amplitude complète, parce que même si je suis raide des chevilles, je recule le genou, là, je recule le genou, je suis en amplitude complète, pas de problème de cheville, OK, et après, si je peux, j'avance un petit peu plus le genou, là, et après, je suis ce peu, j'essaie d'être un peu plus droit, OK, c'est le rang le top, on peut travailler le pistol squat, vous vous êtes aidé des bras, alors, au début, ça va donner ça, après, il faut que vous allez le faire, ça va donner un truc comme ça, là, ici, c'est normal, ici, c'est pas grave, au début, c'est normal, et ce qui est important, c'est que vous gardez toujours le talon au sol, essayez de vous asseoir complètement, poids sur le talon, pousser sur la jambe, ici, monter, et redescendre, et à force de faire, vous allez pouvoir avancer un petit peu le genou, sortir un peu plus la poitrine, monter droit, je m'aide un petit peu des jambes, et je redescends, d'accord, c'est vraiment un exercice top, là, pas besoin du squat, pas de pression sur le dos, les genoux, forcément, je mets beaucoup moins lourd, beaucoup moins de danger qu'au squat, et surtout, la grosse qualité, le gros avantage, c'est qu'on équilibre jambe droite, jambe gauche, qui est quand même hyper important, voilà, sans squat, vous pouvez vraiment vous cramer les cuisses, j'espère que cette vidéo vous a donné une solution pour vraiment travailler efficacement vos jambes, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique, ainsi qu'une série de vidéos, pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques, depuis chez vous, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, et vous recevez tout directement par mail, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio